Environ 225 000 travailleurs de la santé seront en grève demain, toute la journée. Des travailleurs dans les hôpitaux, mais également dans les CHSLD, les CLSC ou les centres jeunesse. Catherine, il y aura donc des impacts pour les usagers. Oui, d'abord, je veux prévenir la population que l'urgence, les soins intensifs, le service est maintenu à 100 %. Dans les autres départements, ça varie. Par exemple, en réadaptation, c'est 70 % du service qui est maintenu. Il y a donc des rendez-vous qui sont reportés ou encore annulés. Si à la maison, vous avez un rendez-vous prévu demain et que vous n'avez pas eu d'appel, vous pouvez vous présenter. Vous allez peut-être rencontrer des gens qui font du piquetage. Et le principal accrochage, en fait, c'est le salaire. Je vous laisse entendre justement le président de la PTS. On ne comprend pas la logique d'offrir plus à certains et moins à d'autres. Et c'est la même capacité de payer du gouvernement. C'est les mêmes ponts, c'est les mêmes poches. Alors, on comprend mal, je vous dirais, cette... On l'a qualifié d'insultante, là, la semaine dernière. On l'a maintien encore. Est-ce qu'on vaut moins? Est-ce qu'on vaut moins que les autres groupes? Donc, on ne comprend pas la position du gouvernement actuel. Donc, cette dernière offre du gouvernement, là, qui, eux, estimait à 10,3 % sur 5 ans, ce qu'eux demandent, c'est 20 % sur 3 ans. Vous l'entendiez tantôt dans la converse de ma collègue qu'en fait, ils veulent régler ça avant Noël. C'est pareil partout, c'est le front commun. Mais ils ne sont pas prêts à faire une contre-proposition du côté salarial. Ils veulent quand même recommencer les négociations ou les accélérer plus tôt. Je vous laisse les entendre. Bien, nos gens s'attendent à une sorte de forme de reconnaissance, là. Et, tu sais, le réseau a bout de bras depuis une trentaine d'années, réforme par-dessus réforme. Puis, pour nous, ça vaut plus que 10,3 % sur 5 ans. Et il n'y a vraiment pas de discussion à ce niveau-là. Ça, c'est un os majeur. Et aussi, la récupération que l'employeur veut faire sur le régime de retraite, pour nous, c'est inacceptable aussi. Ça va être une semaine assez difficile pour les usagers du réseau de la santé. Bon, parce qu'il y a demain, mais il y a également mercredi au jeudi, où là, ce sera la majorité des infirmières, celles qui sont affiliées à la FIC, qui seront en grève. Alors, ça veut dire d'autres rendez-vous reportés ou annulés. Effectivement. Merci, Catherine.